Alors je suis en groupe d'éleveurs depuis un certain nombre d'années déjà et on fait tous les ans une étude sur les marges brutes et l'animatrice Marine l'année dernière nous a proposé de travailler sur le travail. Je n'étais pas très convaincu par cette formation-là parce que j'en avais déjà fait sur le travail. Je ne m'attendais pas forcément à des choses très fondamentales sur le travail. Je ne me sentais pas concerné par le travail, par la problématique de travail. Au départ, avant la formation, on a collecté l'ensemble des critères sur l'exploitation, les UGB, les hectares, et puis on a aussi collecté les heures qu'on fait quotidiennement sur les tâches, se donner des repères en fait, mesurées. Lors de la première réunion de restitution, très vite on est arrivé sur un histogramme sur la quantité d'heures travaillées dans chacune des exploitations par UTH. Et moi j'ai été très surpris. J'étais à 4000 heures annuelles. Et j'étais le plus élevé et là ça m'a vraiment choqué. Je crois qu'on a l'habitude de mesurer tous les critères technico-économiques, mais moins le travail. Et là, moi ça m'a énormément apporté de mesurer la quantité d'heures travaillées sur l'exploitation. C'est vrai que je me suis rendu compte que entre la somme totale et les 2500 heures d'objectifs pour un exploitant, j'avais la place pour mettre un salarié et 1600 heures entre les deux. La formation sur le travail en groupe, plus l'analyse des différents scénarios avec Patrick Littou, m'ont permis de valider une stratégie pour l'avenir de mon exploitation en respectant toutes les contraintes existantes. Bâtiment, environnement, économique et surtout en respectant mon objectif sur le travail. Bâtiment 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 Bâtiment